on se retrouve pour la deuxième partie de mon entretien avec romain romain tu sais que les consultants ils vous mettent favoris pour la prochaine coupe d'afrique des nations est ce que tu es d'accord moi je sais pas si c'est une bonne chose parce que en général en afrique c'est rare que les favoris ont remporté la compétition après je pense que c'est un peu normal dans le sens où ben voilà ces dernières années on a fait de belles choses on a fait un parcours qui était honorable en 2017 et surtout après on s'est qualifié pour la coupe du monde donc logiquement quand la saison précédente on a été en coupe du monde forcément on devient favori pour la calme l'année suivante après on se met pas de pression particulière là dessus on sait ce qu'on veut on sait où on veut aller après ça nous deux de faire ce qu'il faut sur le sur le terrain parce que ça va être très très compliqué cette année parce qu'il ya beaucoup plus d'équipe voilà falloir s'acclimater à pas mal de choses mais voilà après si si on va au bout et qu'on gagne ils auront raison sinon ben ils auront tort j'espère qu'ils auront raison un élément important on va parler sans langue de bois l'arbitrage en afrique on est d'accord que ça a toujours été un problème et encore encore dire que c'est un arbitrage moyen on va être gentil il y a toujours eu des soucis d'arbitrage pendant les coupes d'afrique des nations quand tu es conscient de ce paramètre comment tu appréhendes cette compétition bah tu sais que de toute façon on est conscient que le continent africain malheureusement c'est triste à dire mais c'est une réalité on est on est en retard sur sur quelques paramètres au niveau du football si je peux dire donc c'est sûr qu'après il ya il ya toujours des polémiques souvent d'arbitrage on voit souvent en afrique de bon on peut on peut en parler il ya la finale de la ligue des champions africaine qui voilà qui vient de se dérouler puis on a un problème encore une fois d'arbitrage donc un but qui a été marqué par lui d'aide qui a été refusé injustement apparemment pour le jeu mais qui n'a pu être contrôlé par la VAR est-ce que tu es pour ou contre la VAR la VAR je pense que ça peut ça peut aider si c'est bien d'utiliser si c'est pareil si les choses soient claires on l'utilise dans tel cas que parce qu'on a encore le souvenir de votre fameux match en coupe du monde c'était contre l'Espagne si je ne me trompe pas exactement qui vous a fait défaut justement savoir quand on l'utilise est-ce qu'on l'utilise pour tous les buts est-ce que c'est à la demande de l'arbitre ou c'est la demande des personnes qui sont dans le but tout un tas de trucs et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est pas totalement encore au point parce qu'on voit qu'il y a encore des choses qui sont qui sont qui sont aberrantes quoi parce que des fautes d'arbitrage qui peuvent être rectifiées par la VAR et qui ne sont pas donc nous on en a fait les frais plutôt pour mais avec une meilleure utilisation quoi ouais je pense ça peut aider mais faut pas après non plus que ça devienne du grand n'importe quoi qu'on coupe des matchs pendant des minutes et des et je pense qu'il ya beaucoup de paramètres à peaufiner avant de pouvoir l'utiliser et surtout que ça soit équitable pour toutes les équipes on n'avantage pas une plus grosse équipe par rapport à la plus faible entre guillemets qui sont les favoris de la future coupe d'afrique des nations selon toi favoris je pense qu'à chaque coupe d'afrique c'est quasiment tout le temps les mêmes mêmes équipes parce qu'on voit qu'il y a toujours des des grosses nations qui se dégagent mais n'empêche qu'il y a toujours quelques quelques surprises je pense qu'en 2017 personne attendait le cameroun quand la zambie a gagné c'est pareil donc voilà après je pense que des des équipes comme comme le sénégal je pense qu'ils sont qu'ils sont très très solides après des équipes comme le nigéria qui est toujours qui est toujours là dans les dans la ville dans les grands rendez vous c'est des équipes qui sont prétents qui peuvent prétendre au titre après des équipes qu'il faut pas oublier même qui même si elles sont un peu moins bien ces derniers temps je pense à l'algérie et puis je pense que nous on sera pas très très ronds non plus après c'est c'est justement ça faut pas s'enflammer et faire en sorte si on est favori d'aller au bout après même si qu'il ya beaucoup de d'équipes qui prétendent au titre malheureusement il ya qu'une il ya qu'une place et puis après j'allais finir sans parler d'égypte à domicile qui est l'équipe qui a le plus gagné de coupe d'afrique donc je pense que en plus du fait de jouer à domicile devient ultra ultra favori pour pour prendre le titre chez elle donc ça sera encore plus difficile et c'est source de motivation supplémentaire de se dire de d'aller prendre une canne en égypte est ce que tu peux nous dire un mot sur hervé renard 1 je sais pas mais beaucoup beaucoup de mots parce que il a fait beaucoup énormément pour la sélection depuis qu'il est arrivé je pense qu'il a il a métamorphosé cette cette équipe et il a fait prendre conscience à tout le monde que c'était pas tout le temps la faute des entraîneurs que le maroc n'arrivait pas réussir mais que c'était nous les premiers fautifs il nous a mis face à nos responsabilités et puis après il a su créer cet esprit d'équipe cet esprit un peu de famille qui fait que ben aujourd'hui je pense que tous les joueurs sont sont unanimes ils peuvent dire que il donne tout sur le terrain pour pour le coach parce que ce qu'il a fait pour le pour nous c'est exceptionnel on retrouve une coupe du monde après après 20 ans je sais même pas si les gens ils commençaient même pas à désespérer pourtant il y en a eu des coachs qui sont passés guérettes voilà c'est des coachs qui ont un certain palmarès et qui ont échoué et lui il y est arrivé il y arrive encore donc après je pense que le but ultime ce serait qu'il gagne une troisième canne avec nous et je le souhaite évidemment mais je pense que il laissera quelque chose de positif de positif et très grand au maroc et tout le monde se se gardera de lui un petit mot sur votre capitaine Mehdi Benatia ouais bah Mehdi c'est quelqu'un que je connais maintenant depuis très 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 longtemps avant d'être capitaine c'est c'est un très très bon ami à moi voilà je m'entends très très bien avec lui et c'est très bien pour moi déjà personnellement en tant que défenseur de pouvoir jouer et s'entraîner à ses côtés parce que voilà c'est quelqu'un qui a une grande carrière qui est passé par des très très grands clubs et que voilà c'est toujours bien d'apprendre de ces jours là donc tout conseil est bon d'apprendre surtout quand c'est ça vient de la part d'un ami et c'est quelqu'un qui est qui est très très respecté dans le dans le groupe voilà très écouté tout le monde est est avec lui derrière lui puisque c'est c'est lui le capitaine du bateau si je peux prendre cette expression et lui aussi je pense qu'il a il a vécu pas mal de d'années difficiles avec la sélection et je suis content pour lui qui parce qu'il arrive à maintenant 32 ans après plus de dix ans je crois de sélection qu'il arrive maintenant à récolter des des choses qui sont meilleures pour pour lui et pour la sélection et je pense que il est je vois pas à l'heure d'aujourd'hui un un marocain qui a fait une meilleure carrière que lui dans l'histoire du maroc donc voilà pour moi c'est le c'est le meilleur joueur marocain qui a eu après je souhaite qu'il y en ait d'autres encore peut-être qu'il fasse encore mieux je pense à notamment des joueurs comme comme à kim zièche ou nous sir mazraoui qui ont montré avec la jax pardon qui ont qui ont fait de belles choses ce qui est un vivier de talons qui est exceptionnel mais à l'heure d'aujourd'hui je pense que les marocains ils sont fiers parce qu'il a il a amené le drapeau marocain sur le sur le sommet de l'europe en jouant dans les meilleurs clubs dans les meilleures compétitions donc tout à son honneur quel a été ton plus beau souvenir en tant que footballer passe la calife à abidjan je pense que c'était quelque chose le faut lui voir c'est exceptionnel c'est un truc de fou plus de 6000 marocains qui ont fait le déplacement voilà il ya beaucoup de tensions tout ça puis on attendait ça depuis depuis vingt ans de se qualifier donc je pense que c'est le plus beau souvenir que j'ai eu même après quand on est rentré au maroc l'atmosphère qu'il y avait dans les rues les gens qui 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 restait toute la journée devant notre hôtel à nos attentes c'était c'était exceptionnel et quand on voit comment le pays là il a vécu pendant pendant ces jours là c'était c'était exceptionnel et à l'inverse ton plus mauvais souvenir en tant que joueur je pense que la chose qui m'a fait le plus souffrir c'est pas avoir joué contre le portugal je pense a été ça parce que pas c'est un match que on attendait tous voilà c'est christian c'est portugal moi j'ai que ça dans mon équipe le staff mais les joueurs beaucoup de portugais donc on s'était beaucoup beaucoup chambré avant et c'était le match je pense peut-être le plus important de la coupe du monde parce que fait qu'on n'ait pas gagné contre l'iran il fallait faire un bon résultat et malheureusement j'ai pas j'ai pas pu jouer ce match donc c'était ça a été très très dur même à accepter mais après voilà quand j'ai su que je jouais pas ça m'a beaucoup touché j'en ai même pleuré dans ma chambre mais voilà après c'est passé je me suis dit voilà c'est c'est des choses qui arrive c'est des choses qui vont qui vont me rendre plus fort dans la vie et voilà moi j'appartiens à une équipe et je peux pas faire n'importe quoi pour les abandonner parce que tout ce qu'on avait fait entrepris jusqu'à maintenant je pouvais pas mettre leur mettre des bâtons dans les hauts en boudant parce que je joue pas non je me suis préparé comme si j'allais jouer j'étais prêt à rentrer et j'aurais voulu qu'on qu'on gagne ce match et même s'il fallait ne plus jouer qu'on aille jusqu'en quart ou demi je l'aurais fait parce que le plus important c'est c'est le maillot avant tout mais c'est sûr que ça a été un moment qui était qui était très difficile on rappelle aussi romain que tu as aussi évolué en ligue 2 au havre avec un certain rial maraise qui aujourd'hui un adversaire en première ligue est-ce que tu as des souvenirs une anecdote avec lui par le passé ouais bah déjà riad c'est quelqu'un de pareil je m'entends très bien avec lui lors d'aujourd'hui voilà on s'échangent souvent des messages entre nous on s'est vu quand on a joué l'un contre l'autre et j'ai une anecdote sur sur riad c'est que il disait souvent que il disait souvent dans le vestiaire qu'il allait réussir mais vraiment qu'il allait arriver au top 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 niveau quoi et sauf que la plupart des gens ils regardaient t'es marrant toi mais en gros arrête de rêver tu vois et lui il a toujours dit qu'il y arriverait qu'il jouerait dans les meilleurs clubs tout ça et aujourd'hui il y est quoi donc je pense que il y en a ils doivent être surpris moi ça me surprend pas tellement parce que c'était déjà un joueur qui avait qui avait beaucoup de talent qui pouvait faire la la différence techniquement parce qu'il était au dessus suffit juste qu'il arrive à épurer son jeu et qu'il soit plus plus décisif et c'est ce qu'il a fait ensuite quand il est parti en angleterre et moi lors d'aujourd'hui je suis très très content pour lui qui qui puisse réussir voilà ça fait encore un joueur africain aussi qui joue dans l'un des meilleurs clubs du monde donc c'est bon aussi pour l'afrique et je souhaite de continuer encore sur sa lancée vraiment en tout cas c'est la fin de cette partie c'était un plaisir de m'entretenir avec toi donc je te remercie pour le temps que tu m'as accordé qu'est ce qu'on peut te souhaiter de plus qu'être un joueur de première ligue international marocain oh bah la santé je pense qu'aujourd'hui sans la santé on est rien la santé à moi on est proche c'est plus important parce que ma famille c'est très très important pour moi et après quand tu as la santé tu peux faire tout ce que tu veux on vous le souhaite et on te le souhaite en tout cas donc moi je vous retrouve très rapidement pour une prochaine interview encore une fois n'hésitez surtout pas à liker à livrer vos impressions à partager et à vous abonner donc sur mes réseaux samir jabali instagram twitter ou alors sur ma chaîne youtube samir jabali tv en tout cas je vous remercie pour votre fidélité et surtout je vous retrouve très vite à bientôt